... Koh Lanta 2024 CST pour le mardi 13 février 2024. Après 8 mois d'attenté, le programme phare de TF1 est de retour pour une saison inédite. En effet, la chaîne va proposer aux téléspectateurs une émission spéciale. Entre les fondamentaux et les nouveautés, le jeu d'aventure va être plus que surprenant. D'ailleurs, les 20 candidats qui partent pour les Philippines veulent tous en découdre. Parmi eux, Pauline, la gentille et blondinette au tempérament de feu. À lire aussi supérieure à Koh Lanta 2024, accusée de comportement déplacé, Denis Brognard n'a pas eu peur de la sanction âgée de 29 ans, Pauline est originaire de Haute-Garonne, 31. Fromagère de profession, elle travaille depuis un an aux côtés de sa sœur et sa boutique tourne bien. Cette réussite, la jeune femme la doit à son caractère fort, derrière lequel elle cache une gentillesse et une certaine douceur. Depuis toujours, Pauline rêve d'aventure. Son atout pour aller loin dans Koh Lanta ? Faire croire qu'elle n'est qu'une gentille blondinette alors qu'une véritable aventurière sommeille en elle. Koh Lanta 2024, si y est-il la saison des colliers d'immunité baptisée les chasseurs d'immunité, la nouvelle saison de Koh Lanta sera placée sous le signe de la stratégie. Nous avons ajouté des colliers d'immunité. Ils ont pour certains des pouvoirs très puissants. Nous les avons disposés sur les camps bien sûr, mais aussi sur les sites où se déroulent les épreuves à confier Julien Magne. L'idéal d'un collier, si y est-il quand il t'immunise toi, toi ou quelqu'un d'autre. Quand tu trouves un collier qui handicape quelqu'un, comment l'handicaper ? Comment ne pas prendre un retour de boomerang ? Il y a des colliers qui seront gênants pour ceux qui seront obligés de le jouer, a précisé Denis Brognard. Alors, qui sera le plus malin sur le camp ? Réponse sur TF1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501